Vous voyez, ça c'est ma base, il n'y a pas de ferme et même pas de villageois. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais créer une ferme à faire et ramener un peuple de villageois qui va ensuite me permettre d'enchanter toute mon armure. En tout cas, le plus important, ne pas mourir parce qu'on est en ultra hardcore. Abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu, on se donne l'objectif des 1000 likes pour cette vidéo. Bon, avant toute chose, j'ai les champignons qu'il me faut, mais il va falloir que je trouve des fleurs pour pouvoir me refaire des soupes histoire que ça tienne tout le long de la vidéo. Et en fait, ça marche avec n'importe quelle fleur. Bon, je vais me mettre ici et on va regarder si on n'aperçoit pas un village au loin. Ah bah voilà, il y en a un juste là-bas, il fallait juste demander en fait. Bon par contre, ça va quand même être une galère parce que là, le village est hyper loin. Je suis d'ailleurs en train de me demander comment je vais faire, mais je crois que je vais souffrir. Ok, je vais faire quelques bateaux, bah normalement deux, ça devrait suffire au final. Parce que ouais, je vais ramener que deux villageois. Ah ouais, non, pire idée, la nuit commence déjà à tomber. Finalement, je crois que c'est pas le même, mais il y en a un juste ici. Donc bah écoutez, on va aller faire celui-là. Oh la blague, du poison que je viens de manger là ? En fait, j'ai mangé carrément des soupes suspectes avec du muguet. Bah en même temps, c'est un petit peu logique. Comment on est censé faire la différence avec celles qui nous font régène du coup ? Alors là, j'ai intérêt à être plus que vigilant parce qu'une petite connerie peut me faire mourir. Genre là, j'ai trouvé des marguerites, donc ça, c'est bon. Voilà, parfait, ça, ça fait régène. Bon nickel, je suis au village, je vais pouvoir passer la nuit ici. Bon, au passage, je vais récolter son champ. Le but, voilà, nickel, ça va être de bloquer un trade avec un premier villageois. Et de le mettre dans le bateau, comme ça je pourrais le faire avancer plus tard, vous verrez comment. Et lui aussi, on bloque l'échange. Et moi, bah, si tu pars, j'ai deux allers-retours à faire. Oh, let's go ! Il s'est mis juste là. En vrai, celui-là, il a été hyper coopératif. Donc, c'est plutôt stylé. Je vais quand même essayer de l'emprisonner parce que j'aurais pas envie qu'il meure par un zombie. Voilà, ici, t'es bien mon ref. Et maintenant, plus qu'aller chercher le deuxième et on commence la reproduction. Et voilà mon ref, je t'embarque. D'ailleurs, pendant qu'on ramène le villageois, récemment, pour ceux qui ont vu ma vidéo 100 jours one block, vous devriez être au courant de mon partenariat avec Aiping. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a pas ramené beaucoup de monde. Donc, moi, je vous propose de rejoindre le serveur avec mon IP. Et si on ramène 100 joueurs, vous aurez un petit gage à me donner dans la prochaine vidéo. Bref, assez blablaté, nous, on ramène ce petit villageois dans notre base. Eh, mais qu'est-ce que je vois ici ? Un petit portail. Alors là, si je vais pas regarder ce qu'il y a dedans. Par contre, il est vraiment immense, ça, c'est stylé. Par contre, ouais, il y a rien dedans. Oh, par contre, c'est stylé, cette épée. Oh, pitié, Mojang, vous pouvez pas rajouter une laisse aux villageois, là. Parce que vraiment, c'est insupportable. Voilà, merci, mon vieux, viens ici, ça, c'est nickel. Regarde, je te mets ton métier juste ici. Dans l'idéal, il faudrait qu'il rejoigne cette maison. Je vais mettre deux lits, comme ça, ce soir, ils seront bloqués. Et je pourrais les faire reproduire. Au moins, en attendant, je vais trouver des petits moutons, comme ça, je vais pouvoir me faire des lits. Ah ouais, toi, je m'en rappelais dans le dernier épisode, frérot. Viens ici. Allez, viens, je te ramène à la base. Tu peux rentrer dans l'enclos, s'il te plaît ? Ah, et quand on dit que les moutons, c'est débile, je crois que c'est vraiment pas une légende. Voilà, super. Allez, lui, il commence déjà à disparaître. Non, là, ça va pas le faire, frérot. Oui, il va où ? Viens l'amour off. Je crois qu'il retourne dans son ancien village. Il est fou. Ah bah voilà, maintenant, tu veux bien retourner là-bas. En fait, je crois qu'il cherche un lit, mais bon, le lit est le plus proche. Il est juste là-bas, donc je comprends pas trop pourquoi. Après, peut-être que si je lui fais découvrir son pote, il va plus apprécier rester ici. Le mouton vient de me donner trois de laine, donc ça, c'est parfait. Je vais pouvoir faire un quatrième lit. Ouais, c'est ça, je sais bien compter. Bon, alors là, du coup, je vais devoir trouver une solution pour les enfermer quelque part, et comme ça, on va pouvoir les reproduire. Genre ici, mais bon, c'est un peu petit, on va pas se mentir. Au pire, je vais juste mettre des barrières ici, avec une petite porte. Bon, c'est pas très beau, hein. Je vais ramener les lits qui sont ici, dans la base. Comme ça, ça va être un petit peu plus grand. Voilà, nickel, comme ça, on a quatre lits. Et maintenant, bah, il n'y aura plus qu'à attendre ce soir pour qu'ils rentrent. Je vais même en faire une un petit peu plus grande, au moins. Je suis sûr que, voilà, nickel. Au moins, en attendant, je vais agrandir le champ, parce que là, il est clairement pas assez grand. Voilà, parfait. Et on rajoute des petites graines. Alors, je suis pas sûr que j'en aurais assez, par contre, ouais, non. Il va m'en manquer quelques-unes. Ah, mais par contre, je savais pas du tout que j'avais autant de bottes de paille. Là, je vais pouvoir faire énormément de pain. Bon, le reste, je vais le garder, comme ça, je serai tranquille pour nourrir les vaches. Mais là, regardez-moi ça. Un stack et demi de pain, c'est vraiment nickel. Oh, bah, nickel, regardez, il y a déjà un petit villageois. Bon, on va falloir attendre qu'ils grandissent. Mais c'est un bon début. Regardez, on va même améliorer le champ ici. Parfait, et je vais mettre quelques petites carottes. Parce que, de toute façon, j'ai pas vraiment d'autre chose. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai enfermé les deux villageois ici, mais l'autre, je sais pas du tout où il est passé. Donc, je sais pas, on dirait qu'il est encore attiré par son ancien village. Je vais aller voir si je le retrouve pas, mais bon, il est quand même assez relou. Ah, bah, si, en fait, il est revenu. Il est juste là, et les deux sont bien ici, donc oui, c'est bon. J'avoue que juste ici, j'aimerais bien aménager quelque chose, parce que ça peut être vraiment sympa. En attendant, je vais planter la canne à sucre. Bon, voilà, nickel. Voilà, nickel, j'ai enfermé les deux villageois là. Je vais remettre leur métier là-bas. Ah, bah, regardez, il a déjà refait un villageois. Bon, nickel, là, ça a déjà rien à voir avec tout à l'heure. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 villageois. Donc, là, c'est vraiment carré. En plus, je crois qu'il y a un petit golem qui a spawn. Je sais pas où il est allé. Ah, bah, il est juste ici. Il nous a un petit peu abandonné. Mais bon, j'espère qu'il va revenir en tout cas. Là, je sais pas combien il y a de lits, mais je vais en reprendre un. Et en mettre deux dans la maison juste ici. Et vous savez quoi ? Pendant qu'on y est, on va refaire une petite maison. Voir deux, parce que sinon, ça va être un petit peu la galère. Moi, je la verrais bien ici, par exemple. Le truc, c'est que pour ça, je vais devoir aller chercher du bois, mais pas trop à côté de cette forêt-là, parce que j'ai pas non plus envie de tout casser. D'ailleurs, dans l'idéal, si je pouvais aller chercher du diamant, ça serait vraiment cool. Parce que là, je peux pas me faire ma table d'obsidienne. Donc, qui dit pas de table d'obsidienne ? Pourquoi je dis une table d'obsidienne ? Donc, qui dit pas de table d'enchantement ? Pas d'enchantement. Bah ouais, logique. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir aller chercher un petit peu de diamant. D'ailleurs, je vais refaire pas mal de métiers. Ça, ça va être une bonne idée, je pense. Je vais refaire deux métiers de fléchier. Et un petit métier aussi de forgeron. Et un chaudron, parfait. Au moins, ça varie un petit peu. Bon, allez, c'est parti. Moi, je vais aller chercher quelques diamants pour la table d'enchantement. Et comme ça, je pourrais enchanter ma pioche pour aller récupérer du bois. Bon, là, carrément, je me suis mis dans une grotte sous-marine. Et l'avantage, c'est que moi, je suis sûr de pas me faire sniper par des archers squelettes. Mais par contre, là, qu'est-ce qu'on a ? Ok, rien de fou. Oh, nice, du diamant. Eh eh, il y a plein de minerais par là. C'est stylé, hein. Bon, d'ailleurs, désolé, hein. J'ai tendance à parler un petit peu du nez. Ça doit être le rhume des fois, hein. Bon, vous savez quoi ? Moi, je vais retourner là-dedans. Ah bah, j'ai bien fait, il y a du diamant juste ici. Ah ouais, trop stylé, il y en a plein, en fait. Je crois bien que je vais venir à chaque fois miner là-dedans. Parce que c'est une dinguerie. Finalement, je reviens avec 19 diamants. Franchement, c'est pas mal. Je pensais que j'allais en avoir beaucoup moins. Bon, parfait. Voilà, petite table d'enchantement. Alors, je sais pas du tout où je vais la mettre. Je pense qu'on va la mettre en l'extérieur pour le moment. Je vais casser cet arbre. Et la placer juste là. Ah, et par contre, c'est vrai que j'avais dit que là, je voulais faire une maison. Donc, au pire, on mettra la table à l'intérieur de la maison. Ça me paraît être un bon compromis. Je vais quand même, moi, rajouter deux autres composteurs dans le village. Parce que j'aimerais bien avoir un villageois qui m'échange des pommes. Parfait. En plus, la canne à sucre a à nouveau poussé. On va pouvoir la récupérer. L'autre qui va nous permettre, dans très peu de temps, de pouvoir crafter notre table d'enchantement au niveau max. Ouais, donc c'est vraiment pas négligé. Pour le moment, je peux me faire que cette bibliothèque. Donc, je crois que c'est la moitié. Bon, écoutez, pour le moment, c'est déjà pas mal. Je peux avoir un efficacité 2. Je pense que je vais faire ça. D'ailleurs, je vais me refaire plein de chips. Parce que là, ils sont vraiment en PLS. Voilà, nickel. Bon, j'ai juste eu efficacité 2. C'est déjà pas mal. Mais bon, j'aurais aimé avoir un autre truc. Écoutez, c'est déjà très bien. D'ailleurs, ici, on a beaucoup de moutons. Donc, je vais en profiter. Parce qu'à la base, je n'en ai qu'un seul. Ah bah, super. Là, j'ai trouvé une forêt de bois de chêne. J'avoue qu'il n'y en a pas tout de suite à côté de chez moi. Bon, là, je vais me servir. Au moins, on va pouvoir faire beaucoup de maisons de villageois. Le mec, il va créer une industrie à villageois, quoi. Bon, parfait. Regardez tout ce que j'ai récolté. Ça suffit, je pense. Je ne vais pas non plus faire 15 maisons de villageois. Bon, bah, du coup, moi, je vais commencer la petite maison par ici. Par contre, cet arbre me gêne un petit peu. Donc, je vais le virer. Bon, malheureusement, dans cette maison-là, elle est beaucoup trop étroite. J'ai un peu pas vraiment bien dosé, en fait. Donc, la table d'enchant, elle ne va pas du tout tenir. Donc, je pense qu'on va faire une petite salle en descendant. Enfin, vous allez voir. Parfait. Toi, terminé. Bon, encore une fois, je rajoute une cheminée. Je viendrai finaliser ça tout à l'heure. En attendant, les murs, je vais encore les augmenter. Et puis après, je vais mixer un petit peu avec de la pierre. D'ailleurs, cette maison aussi, j'ai complètement oublié de le faire. Voilà. Du coup, comme d'habitude, je rajoute également des fenêtres. Je vais également rajouter deux petits piliers ici. Et des lanternes sur le dessus. Pareil, juste là. Je crois qu'on peut officiellement dire que cette maison est finie. En revanche, pour le sous-sol, bon, je sais que je change beaucoup d'avis. Mais là, c'est peut-être pas une bonne idée de faire la table d'enchantement, là. Je préfère la faire par ici, en terraformant un petit peu. Et je tiens à dire que c'est pas du tout parce que j'ai la flemme. Là, par contre, il m'en manque presque plus. Donc, c'est cool. Là, on a le niveau 24. Sur la pioche, ça commence à être intéressant. Bon, nickel. Moi, je peux recrafter 9 lits. Alors, je vais les placer ici. Comme ça, on va optimiser le nombre de villageois. Parce que le truc, c'est que je vais devoir en utiliser 3 pour la faire ma fer. Et je vais avoir aussi besoin de 3 lits. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait autant. Voilà, nickel. Ça en fait 4 ici. Et il m'en reste toujours 3. Sinon, la faire ma fer, je vais pas me prendre la tête. Et faire la même erreur dans toutes mes survies. Je vais essayer de la faire un peu loin de ma base. Parce que sinon, ça dérègle le problème avec les golems qui spawnent. Enfin, c'est une galère. Pourquoi, il y a un villageois qui est venu jusqu'ici ? Trop stylé, ça. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Alors, comment est-ce qu'ils ont pu venir par là ? Ça, j'en sais rien du tout. Il va falloir trouver une solution pour qu'ils sortent. Je me disais bien qu'il y en avait un petit peu moins qu'avant. Bah, c'est pour ça, en fait. Le problème, c'est que par ici, c'est plutôt sympa. Donc, ça me ferait un peu mal de mettre une ferme à faire qui est quand même relativement moche. On va pas se mentir. Je pense qu'ici, en enlevant quelques herbes, ça pourrait être beaucoup mieux. Bon, moi, je vous propose un petit timelapse de la construction de la ferme. Parce qu'écoutez, tout le monde la connaît. J'avais même fait un tuto dessus. Donc, je vous le mettrai en description. On va pas se prendre la tête avec ça. Du coup, c'est parti, petit timelapse. Bon, voilà, nickel. Bon, elle est extrêmement moche. On va pas se mentir. Mais en vrai, le but d'une ferme, c'est pas non plus qu'elle soit belle. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais bon, je me suis jamais vraiment appliqué sur le design d'une ferme, perso. Là, du coup, il y en a deux. Et je vais chercher le troisième qui est dans le bateau, juste là-haut. Bon, par contre, on va devoir aller dans le nether tout à l'heure. Parce que je vais devoir mettre des barrières ici. D'ailleurs, il me faudra également de la lave. Et vous inquiétez pas pour le name tag. J'en ai récolté trois dans le dernier épisode. Donc là, on est bon. Bon, là, voilà, nickel. Nickel, logiquement, ils vont tous dormir. Et je peux fermer. Bon, alors, moi, mon portail, je vais le placer juste ici, hein. Il est un peu bizarre. J'espère qu'il va... Ouais, nickel. Parfait. En plus, je spawn pile dans un biome où je peux récupérer des arbres du nether. C'est pile selon que j'avais besoin. Nickel. Et voilà, rien de très compliqué à faire. Moi, je peux passer en dessous, mais le golem, en fait, lui, il peut pas. Donc, c'est... Voilà. On a compris à quoi ça sert, quoi. Malheureusement, je suis obligé de tuer un golem parce que j'ai pas assez pour me faire une enclume. Et voilà, nickel. Parfait. Je peux prendre une étiquette et on va la renommer n'importe comment, on s'en fout. Et maintenant, plus qu'à trouver un zombie pour le faire aller dans le truc. Bon, alors, moi, je cherche un zombie, pas un archi-squelette, hein. J'envoie un juste ici, mais il est entouré de pas mal de mobs, donc c'est un peu relou. Tiens, viens là, toi. Wow, le malade. Comment ça, il veut pas aller dans le truc ? Ah bah, voilà, nickel. Et maintenant, je mets la petite trappe juste ici. Ensuite, un seau d'eau ici et un seau d'eau juste là. Il manquera juste le système de hopper. Et c'est fini. Parfait, nickel. Parfait. Je vais un petit peu attendre comme ça, histoire de récupérer du fer. Parce que là, je peux même pas crafter de hopper tellement je n'en ai pas. Bon, parfait. Là, ça devrait suffire. Et voilà, nickel. Donc là, logiquement, voilà, le fer, il tombe dedans. Et on le récupère. Donc ça, c'est une très bonne chose de faite. En attendant, moi, je vais compléter ma table d'enchantement au niveau 30. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu enchanter mon armure. Parce que là, c'est vraiment pas foufou, hein. Y'a vraiment rien du tout. Et même mes outils, d'ailleurs. J'ai également vu, tout à l'heure, dans ce coffre, j'ai un stack et demi de canne à sucre. Alors, j'étais pas au courant. Donc là, on va clairement pouvoir tout finir. Y'en a même trop pour le coup. Parfait. Et là, si je regarde, on a le niveau 30. D'ailleurs, dans l'idéal, je vais essayer de hop ce villageois-là. Parce que je pense que, du coup, il devrait pouvoir me donner des items intéressants. Donc moi, franchement, je dis pas non. Mais pour ça, il va falloir qu'on récupère pas mal de bois. Voilà, nickel. Bon là, je peux vraiment pas lui en prendre beaucoup. C'est pour ça que je vais aller récolter des longs arbres là-bas, ceux-là. Ouais, ils sont vraiment bien. Ouais, c'est quoi qu'il vient de me... Faut que je fasse un peu gaffe, moi. Allez, défends-moi, frérot. Voilà, c'est ça que je veux voir. Bon là, je vais finalement le laisser ouvert. Parce que les villageois, ils rentrent, ils sortent comme ils veulent par ici. Et puis, dans tous les cas, c'est pas très beau. En vrai, je vais les laisser faire leur vie. S'ils se font croquer, c'est pas de ma faute. Bon alors là, oula, franchement, ça je vais le prendre. Là, on a tranchant 4 aussi. Je vais aussi opter pour ça, je pense. Pour le casque, on a P4. Et je suis niveau 28. Et aussi, oh ouais, le plastron aussi. J'avoue que le plastron P4, là, je pense que je vais fermer les bâtons. Ça va me donner de l'XP. Ah, mais j'avoue que lui, en fait, est beaucoup plus intéressant. Regardez, il m'échange des items. En soi, l'armure, moi, je l'ai déjà. Bon, j'attends qu'il up. En attendant, je vais faire mon plastron au Texion 4. Au moins, je ne pourrais plus du tout me faire one-shot contre les creepers. Nickel, épine 2. En plus, solidité 3. Oh là, c'est vraiment meilleur plastron. Et là, qu'est-ce qu'il propose du fer contre des émerauds ? J'avoue que ça, ça va être pas mal. Bon, pour le moment, je n'en ai pas vraiment assez pour faire ça. Ok, là, on avait 29 de fer. En vrai, c'est pas mal. Bon, ça ne fait pas non plus très longtemps que je suis à côté de ma base. Alors, maintenant, lui, il propose 8 de fer contre une pioche. On ne va pas se mentir qu'il est complètement nul. Au moins, je suis à nouveau niveau 30. Là, sur les jambières, ça me propose protection 3. Je n'ai pas trop envie. Je crois que le mieux à faire, au final, ça reste le casque. Ah non, j'avais piqué tout à l'heure. Là, c'est carrément nul. Bon, écoutez, on va faire le pantalon. Je crois que j'ai une malédiction sur les enchantements aujourd'hui. Mais bon, tant pis. Je vais faire le reste de l'armure. Là, c'est limite mieux. Parce qu'on a affinité aquatique. Et là, aussi protection 2. Avec rien de plus. Bon, au moins, on craint rien contre les creepers. Ça, ça fait déjà plaisir. Parce que je peux vous garantir que c'est quand même assez dangereux. Là, j'envoie tout le temps à côté de la base. Bon, j'ai enchanté tout mon stuff avec des trucs un peu pourris. Mais c'est toujours mieux que rien. Pour le moment, j'avoue qu'on n'a pas trop de faire ma mob. Donc, c'est un petit peu la galère. D'ailleurs, dans le premier épisode, vous étiez très nombreux sur le fait de continuer ma première sauvegarde corps. Donc, oui, ne vous inquiétez pas. Je la continue. C'est juste que là, j'ai envie de faire celle-là en ce moment. Mais peut-être que la prochaine vidéo, ce sera ça. Ou alors, ce sera de la 300 jours. Ça, je ne sais pas. Enfin, bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis salut tout le monde.